Salut et bienvenue sur la chaîne Info 228. Pays-Bas, Ukraine, voici le résumé. Sept ans après leur dernier match dans un tournoi majeur international, les Néerlandais retrouvaient ce dimanche le devant de la scène. Pour leur première sortie à l'Euro 2020, et dans leur fief de la Johan Cruyff Arena, ils n'ont pas failli à leur devoir mais la victoire n'a pas été facile à glaner contre une accrocheuse sélection d'Ukraine. Les Pays-Bas ont dû puiser dans leurs réserves. Jusqu'à un quart d'heure du terme, les Bataves géraient parfaitement leur sujet. Ils menaient assez logiquement par deux buts d'écart. La première période les a vus multiplier les tentatives manquées de Depey à la troisième minute 2, d'Infri à la sixième minute et quarantième minute et Wijnaldum à la trente-neuvième minute, mais dès le début de la seconde période ils ont trouvé la faille grâce au futur parisien Jorginho Wijnaldum. Ce dernier débloquait la situation d'un tir à l'entrée de la surface après un ballon dégagé plein axe par Bouchon, le gardien adverse. Un premier but auquel s'est ajouté un second sept minutes plus tard quand tout Wogorst a mis une frappe croisée suite à un rebond favorable. Avec ce break, les Pays-Bas pensaient avoir fait le plus dur dans cette partie, c'était sans compter sur la résilience de leurs opposants du jour. Les hommes d'Andriy Shevchenko n'ont jamais baissé les bras et un exploit individuel les a totalement remis dans le match à la soixante-quinzième minute. Il fut l'œuvre d'Andriy Yarmolenko. Le capitaine des visiteurs a montré la voie à suivre sur un magnifique tir de l'extérieur de la surface. Un enroulé du gauche en pleine lucarne. Ce chef d'œuvre a totalement revigoré les Ukrainiens. Et ces derniers n'ont pas eu besoin d'attendre longtemps pour ajouter un second. A la soixante-dix-neuvième minute, Roman Yaranchuk remettait les deux équipes à égalité en plaçant une tête victorieuse sur un coup franc de Ruslan Malinovski. Revenu de loin, l'Ukraine se voyait dès lors réaliser l'exploit. Malheureusement pour elle, elle a dû déchanter à la quatre-vingt-cinquième minute quand Denzel Dinfri est venu la crucifier. Le défenseur du PSV Einthoven a redonné l'avantage aux oranges sur un puissant coup de casque, à la réception d'un centre tout aussi beau de Nathan Hackey. Malgré la période de flottement vécu, la sélection de De Boer a donc réussi à empocher les trois points. Elle aussi a fait preuve de belles ressources mentales pour signer sa première victoire à l'Euro depuis 2008. L'avenir nous dira s'il s'agit d'un succès fondateur ou une simple éclaircie sans lendemain. Partagez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne du Vous l'avez pas encore fait pour rester dans l'actualité continue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada